Et de lieux dédiés, en Guyane, il n'est pas facile de porter des projets culturels. C'est pour cela que le pôle ressources du ministère de la Culture a mis en place le premier forum dédié à l'entrepreneuriat dans la culture en Guyane. Il y a beaucoup de milieux qui ne sont pas représentés. La plupart du temps, ils pensent que ce n'est pas pour eux. C'est comme on a essayé d'organiser il y a un an et demi, pendant le Festival des rencontres de théâtre amateur, une formation sur la question des droits d'auteur, que ce soit à la fois en musique, dans le spectacle vivant. Malheureusement, je trouve qu'ils sont un peu trop éloignés de ces questions-là, alors qu'en fait, ça les concerne directement, qu'ils pourraient être reconnus, créés à travers et récupérer aussi une partie des bénéfices qui sont générés par cette énorme industrie et qui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Des entrepreneurs, des porteurs de projets culturels et des artistes se sont retrouvés lors du forum pour échanger entre eux sur les problématiques qu'ils rencontrent dans l'élaboration de projets culturels en Guyane, notamment sur le manque de lieux mis à leur disposition. À l'époque, nous avions beaucoup plus de salles, mais en Guyane, pas seulement à Cayenne. C'est-à-dire que rien qu'à Cayenne, nous pouvions disposer au moins de quatre lieux. Déjà, où nous pouvions jouer des lieux de petite capacité, 200 places, 300, 400 places, comme l'encre. 40 ans après, là, je viens de créer une pièce la semaine dernière qui s'appelle « Le nègre n'est pas mort » tiré d'Atipa. Pardon, nous avons joué six fois. Le forum vise à développer le secteur culturel qui a du mal à attirer le public. Je pense que le public guyanais a besoin d'être informé beaucoup plus qu'il ne l'est sur des initiatives qui sont peut-être parfois des initiatives culturelles, artistiques différentes de ce qu'il connaît. Une deuxième journée est prévue jeudi prochain à Saint-Laurent et abordera le thème du droit des oeuvres. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada